Le 30 avril 2009, la reine Béatrix, son fils Willem-Alexander, prince d'Orange et d'autres membres de la famille royale des Pays-Bas ont échappé à la mort. Ce qu'il faut savoir sur cet attentat survenu il y a 15 ans. Cette année-là, l'histoire monarchique néerlandaise aurait pu connaître un funeste destin. Chaque 30 avril, la famille royale des Pays-Bas célèbre le jour de la reine. A cette date, la tribu couronnée a pour habitude de se rendre dans une ville du pays pour célébrer ce jour de fête. En 2009, la famille royale au grand complet visitait Apple Dorme, dans la province de Gelbre. Mais ce jour-là, tout ne s'est pas déroulé comme espéré. A environ 600 mètres du palais royal H.T. Lou, un homme de 38 ans prénommé Carstadt, a lancé sa voiture, une Suzuki Swift, contre le cortège royal tuant sur le coup six personnes, dont trois enfants, dans la foule venue assister à la fête. Le conducteur a fini sa course en percutant le monument de Nald à quelques mètres à peine du bus où était la famille royale. Cette dernière a échappé de peu à l'attaque et a fait immédiatement suspendre toutes les activités. En tout, huit personnes, dont l'assaillant, sont mortes des suites de l'attentat. Avant sa mort, Carstadt a avoué avoir visé le cortège royal, regroupant la reine Béatrix, le prince Wilhelm Alexander et d'autres membres de la famille royale néerlandaise. Selon les journaux néerlandais du 1er mai, les raisons de l'attentat seraient d'ordre privé, liées à la perte d'emploi du conducteur et de l'expulsion de son logement. Aujourd'hui, une œuvre de l'artiste Meno Jonker est installée sur les lieux du drame. Ce monument commémoratif représente des ballons de baudruche emprisonnés derrière une plaque de verre. Photo Maxima, Wilhelm Alexander, Amalia, la famille royale des Pays-Bas à la fête pour un jour très spécial est la reine, un symbole fragile le jour de l'attentat, la reine Béatrix a pris la parole. S'adressant à la nation en ce jour funeste, elle a déclaré la voix blanchie par l'émotion et retenant ses larmes, ce qui débuta comme une magnifique journée s'est achevé en une terrible tragédie qui nous a tous choqués. Les gens qui se tenaient à côté, qui l'ont vu à la télévision, tous ceux qui en ont été les témoins, ont dû observer cela avec stupéfaction et incrédulité. Point. La fête de la reine ne sera plus jamais la même, soulignaient plusieurs journaux le lendemain du drame en prédisant que la protection de la famille royale serait renforcée. « On ne verra plus jamais une reine et sa famille que la foule peut librement approcher », pouvait-on lire dans les colonnes de DeFolkskrant. « La maison royale a toujours été sans trop de complications », rappelait le médiatre Aou, qui citait en exemple une reine qui monte simplement sur un vélo, mais aussi une reine qui peut se mouvoir parmi son peuple sans des mesures de sécurité trop voyantes. ABACA 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 Sous-titrage ST' 501